Le nom est Tom Aubert, je suis 22 ans et je viens de Le Havre, en Normandie, au nord-ouest de la France. J'ai commencé le sport de l'eau un peu avant, quand j'étais 8 ans, avec le surf de l'eau, et ensuite surfer, 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 surfer et surfer. Qu'est-ce que tu as joué avec le sport de l'eau ? J'ai compétit sur la SUP depuis 7 ou 8 ans. J'ai compétit sur le wingfoiling aussi depuis un an, avec la SUP et le wingfoiling sur la tour professionnelle. J'ai apprécié tous ces sports de l'eau avec ma famille, comme j'ai été introduit dans le surf de l'eau et tous ces sports de l'eau par mon père. et je les fais aussi avec mon petit frère Marius, avec qui j'entraîne, et je compétite sur la SUP et aussi sur le wingfoiling. Qu'est-ce que tu as joué avec le sport de l'eau ? J'aime vraiment les sports de l'eau avec tous mes amis, comme mon père a pris tous les uns et aller sur le wingfoiling quand nous étions jeunes. Et maintenant, on est toujours le meilleur moyen d'enjouer les sports de l'eau, comme le wingfoiling et le wingfoiling pour moi. j'aime bien le sport de l'eau qui est très important de l'eau. Ma vie n'est pas 100% dédiée à la sport de l'eau, comme je suis aujourd'hui en la rivière de la Navy, depuis deux ans. Chaque jour j'essaie d'entraîner toutes ces choses ensemble, comme aller à l'école, puis à l'entraîner dans l'SUP, et aussi à l'entraîner sur le windfoil, toujours aller sur le windsurfing, surfer, quand même que je peux. Le Havre est un endroit bon pour entraîner dans l'SUP. J'ai commencé ici et j'ai toujours entraîné ici. C'est un peu cool dans l'hiver, mais c'est un endroit que j'aime beaucoup. Depuis deux ans, j'ai resté à Marseille la plupart des années, comme j'ai étudié là-bas. Ça offre beaucoup de conditions différentes que ici à Normandie. J'ai commencé avec Fnatic en 2014, avec le équipe français, grâce à Erwan, Laurent et tout leur équipe. C'était une chance pour moi d'avoir leur soutien, car j'ai commencé à voyager et faire beaucoup de compétitions différentes, partout dans la France et l'Europe. En 2017, j'ai entré à l'équipe internationale de l'SUP. C'est une chance d'être soutenu par cette marque, car elles sont vraiment aidées, et c'est la gare que j'aime le plus. Je voudrais compéter un peu plus dans le windfoiling, car ce sport est vraiment évolué très vite, et c'est intéressant. J'espère continuer à compéter sur l'SUP et le windfoiling. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada